Merci pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur vraiment de nous permettre de pouvoir partager ce moment avec chacun d'entre vous. L'Assemblée Générale du Pain Quotidien devient une coutume, chose qui est normale en réalité, puisqu'en tant qu'association, déjà, aux yeux de l'État français, c'est une obligation que de faire une Assemblée Générale pour rendre des comptes et faire un bilan de l'année écoulée et de l'ensemble des actions qui ont été menées avec l'argent qui nous a été confié, notamment par plusieurs d'entre vous qui sont présents aujourd'hui pour cette Assemblée Générale et d'autres qui n'ont pas pu malheureusement se joindre à nous, mais qui nous suivent en direct sur TV2V actuellement. Donc l'Assemblée Générale, effectivement, c'est quelque chose de légal, mais au-delà de ça, c'est aussi important pour nous en tant qu'enfants du Seigneur, de vous rendre des comptes pour tous ceux qui participent aussi financièrement et par leur prière à l'œuvre que le Seigneur fait par l'association Le Pain Quotidien. Mais pour nous, ce moment est très clairement un moment aussi de glorification de notre Elohim parce que vous allez le voir au cours de la présentation, le Seigneur fait de belles choses, vraiment, et ça depuis plusieurs années maintenant et à travers ce moment que nous allons passer ensemble. En tout cas, personnellement, moi, je suis reconnaissante de tout ce que le Seigneur fait, vraiment, et je suis personnellement reconnaissante aussi de pouvoir y participer à ma petite mesure parce que c'est une très grande œuvre et le Seigneur nous permet, il souhaite en fait que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre à l'édifice qu'il a imaginé, qu'il met en œuvre et de la manière dont il guérit, touche des vies. Et c'est magnifique de voir comment le Seigneur travaille. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque, pardon, je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Aurélie, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout de même, que vous sachiez qui vous introduit cet après-midi, parce qu'effectivement, nous allons passer toute une après-midi ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que le Seigneur fait. Donc, on va vous donner un certain nombre d'éléments et, en l'occurrence, excusez-moi, en l'occurrence, nous allons débuter par la présentation de la vision du pain quotidien, ensuite par le bilan financier de l'année 2022, parce que là, nous sommes en 2023, mais nous vous faisons la comptabilité, en tout cas sur la partie financière, nous vous rendons compte de tout ce qui s'est fait en 2022, notamment de janvier à décembre. Et ensuite, on va enchaîner sur nos actions. Et là, pour le coup, vous allez le voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, puisqu'on va évoquer les actions qui sont menées en France, les différentes actions que nous menons depuis la France ou directement en France et pour les personnes qui sont sur le territoire français. Nous allons aussi parler de qui est mon prochain, qui est un champ spécifique au sein du pain quotidien. Ensuite, nous allons avoir un petit temps de pause et de questions-réponses où vous pourrez nous poser un certain nombre de questions que vous aurez, auxquelles nous aurons grand plaisir de répondre. Et enfin, nous allons enchaîner sur les centres hospitaliers et la vision qui est liée à ces centres hospitaliers. Le soutien aux enfants vulnérables, qui est un champ d'action très ancien au pain quotidien, qui est d'ailleurs à l'origine de la création du pain quotidien. Et enfin, toujours sur le domaine de l'enfance, la diffusion de l'évangile aux enfants et cela à tous les enfants. Donc voilà, tous les enfants partout dans le monde. Enfin, nous allons avoir un autre temps de questions-réponses parce que c'est possible que vous en ayez encore après cette deuxième partie-là. Et on terminera bien ce moment, cet après-midi, par un moment d'agapes et des ateliers qui ont été conçus par l'ensemble de l'équipe du pain quotidien pour vous permettre notamment par exemple d'écrire des petits mots aux enfants, pour ceux qui soutiennent des enfants ici, aux enfants qui sont soutenus dans les structures où ils sont soutenus. On va aussi vous permettre d'expérimenter un certain nombre de sujets médicaux et tester vos connaissances sur des sujets de cet ordre-là. Et puis voilà, on va passer un moment convivial ensemble par la grâce du Seigneur. Donc, on va enchaîner sur la vision. Alors, le pain quotidien, comme je vous l'ai dit, est une association et elle a pris cette forme-là pour nous permettre juridiquement d'exister et de pouvoir mener les actions que le Seigneur nous met à cœur. Mais elle émane de la vision qu'a reçue un homme. Il y a de cela 22... Attendez, on est en 2023, c'est en 2002. Donc, ça fait 21 ans, effectivement, si je sais encore compter. Il s'agit bien de Shorakuetu, un enfant du Seigneur qui, cette année-là, priait et demandait tout simplement au Seigneur ce qu'il pouvait faire pour lui de plus dans son royaume. Qu'est-ce que le Seigneur attendait de lui ? Et cette année-là, le Seigneur, lui, a répondu par ce passage-là en lui donnant aussi un songe. Songe dans lequel il voyait un enfant qui errait seul et qui avait besoin d'aide. Très clairement, c'était un enfant de moins de 10 ans qui, clairement, était dans le besoin, avait besoin d'aide, ne savait pas où aller. Et le Seigneur lui a donné ce songe avec ce passage. Donc, dans Matthaios 25, 34 à 36, pardon. On va le lire ensemble. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nue et vous m'avez vêtue. J'étais malade et vous m'avez visitée. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ce verset est très, très représentatif de la manière dont le pain quotidien va évoluer et dont il fonctionne aussi aujourd'hui, puisque c'est vrai, c'est par un enfant qui était seul et qui avait besoin de soutien que le Seigneur a interpellé son enfant par rapport à cette vision. Et c'est d'ailleurs par cela, par des actions concrètes envers les enfants orphelins et démunis, qu'a commencé la vision du pain quotidien. Mais derrière cela, c'est mis en œuvre l'ensemble de ce que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire le fait de venir en aide aux personnes qui ont faim, le fait de venir en aide aux personnes qui ont soif, ceux qui sont étrangers et qui ont besoin d'être soutenus parce que leur situation fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ce à quoi ils aimeraient avoir accès pour avoir une vie convenable. Le fait de prendre soin de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont dans toute forme de difficultés dans lesquelles chacun d'entre nous pourrait se retrouver un jour ou aurait pu se retrouver un jour. Le Seigneur nous fait la grâce à beaucoup d'entre nous de ne pas connaître la pauvreté. D'autres peut-être, je ne sais pas parmi nous, mais quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'est bien entendu que tout le monde, par la grâce du Seigneur, soit au bénéfice de ce verset-là, que ce soit des personnes à l'autre bout du monde, à côté de nous, ou que peut-être même ce soit nous-mêmes, demain, qui soyons touchés par cela. Et donc, ce que j'aimerais pouvoir vous donner un peu plus de visibilité sur, notamment, comment a évolué cette vision au cours de ces 20 dernières années. Donc, en 2002, la naissance du Pain Quotidien par cette vision et donc aussi juridiquement par la création d'une association avec des statuts. Ensuite, en 2005, l'ouverture du premier orphelinat qui a été construit par le Pain Quotidien lui-même et qui a été géré entièrement par le Pain Quotidien en République démocratique du Congo, dans la commune de Ndjili. Et ensuite, il y a eu la mise en place de relais alimentaires sociaux en France, parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous l'ai dit, par ce verset-là, notamment, aussi, qu'il y avait ceux qui étaient loin et puis il y avait aussi ceux qui étaient proches et qui avaient besoin de soutien. Et c'est pour ça que des relais alimentaires qui ressemblent énormément à ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle l'épicerie solidaire aujourd'hui au sein du Pain Quotidien, ont été mis en place. En 2009, on a commencé à partir en mission pour travailler en partenariat avec des structures pour pouvoir venir en aide à des enfants, notamment, pour Haïti, c'était une école et pour la Russie, c'était un orphelinat où on a pu mettre en place des partenariats avec ces structures-là pour venir en aide aux enfants qui étaient sur place et cela en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui le soutien enfant, c'est-à-dire que des personnes en France souvent ou en Europe, du moins en Occident, participent financièrement au fait que des enfants qui sont plus loin et qui ont des difficultés puissent être pris en charge et avoir accès à une éducation annuelle, à une alimentation correcte, au fait aussi, bien entendu, d'être vêtus, d'être soignés quand nécessaire, est très, très important pour nous et je veux vraiment mettre l'accent sur ce point-là, c'est que que les structures en question soient chrétiennes ou non, la condition sine qua non pour pouvoir travailler avec elles, c'est de nous permettre de diffuser l'évangile parce qu'on peut venir en aide à tout le monde en soi mais pour pouvoir travailler avec des personnes, tout ce que l'on demande, c'est que les personnes nous permettent d'une manière ou d'une autre d'annoncer l'évangile aux personnes qui sont dans le besoin parce que nous ne sommes pas une association comme les autres, il y a beaucoup d'autres associations qui existent et qui ne connaissent pas forcément le Seigneur mais notre spécificité, c'est de marcher avec des principes bibliques, de vouloir répandre l'amour du Seigneur et la seule chose qui nous motive véritablement, c'est son amour en fait, c'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour qu'il met dans nos cœurs pour lui et parce que nous savons que lui aime prendre soin des personnes vulnérables, de même, et parce qu'on veut être comme lui, tout simplement, il touche nos cœurs et il nous permet d'exercer cette compassion, cet amour qui vient de lui tout simplement. Donc pour nous, c'était très important et c'est comme ça aussi que l'on choisit nos partenariats, très clairement. En 2018, donc là, on saute beaucoup d'années et d'étapes, entre-temps, pendant les années en question, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, mais si on devait expliquer tout ce qui a été fait en 20 ans sur une seule slide comme ça, je pense qu'on ne s'en sortirait pas, vous n'arriveriez pas à lire grand-chose. Donc on a essayé de condenser tout et de mettre vraiment les points les plus marquants, mais il y a eu énormément de choses faites entre-temps. Donc en 2018, premier sitting à Paris et création de Qui est mon prochain ? qui va vous être présenté tout à l'heure, donc vous allez avoir plus d'informations sur la mission de Qui est mon prochain ? Mais en tout cas, l'objectif de ce sitting, c'était de marcher en tant qu'enfant du Seigneur, déjà, et de mettre en lumière des choses, des causes qui sont peu relayées dans les médias, dont on ne parle pas suffisamment, et notamment ce qui se passe au Congo RDC, par exemple, depuis malheureusement trop d'années, avec des massacres qui sont perpétrés. Et bref, l'objectif de ce sitting, et d'ailleurs, on n'a pas parlé que du Congo RDC lors de ce sitting, mais c'était de mettre en lumière ces éléments-là où clairement, les médias, en tout cas en Occident, en parlent trop peu, et de montrer notre désaccord quant à ce qui se passe dans ce monde, et à la cruauté qui est mise en œuvre, malheureusement, dans trop d'endroits. En 2021, il y a eu la création du premier centre hospitalier en RDC, dans la commune de N'Gamanzo. Et d'ailleurs, en 2023, nous allons inaugurer l'extension de ce centre hospitalier. Donc, vous le verrez au cours de cette présentation, la partie hospitalière, du fait de construire des centres hospitaliers, et je pense pour ceux, en tout cas, qui suivent TV2V, que vous devez en avoir pas mal écho, quand même, régulièrement. C'est une partie qui se développe énormément. Ce sont de très gros projets, et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ça, parce que franchement, moi, la première, quand même en 2021, on a dit « Ouais, ben, on va l'inaugurer en mars », j'ai dit « Ok, Seigneur, tu sais à qui tu donnes la foi », parce que là, quand tu regardes le terrain, quand tu regardes les moyens aussi, je t'ai dit « Waouh, comment ça va se passer, en fait ? » Une main de main parlant, on s'assoit deux minutes, et puis on se dit « Mais comment c'est possible ? » Et bien, en fait, avec le Seigneur, tout ce qui peut nous paraître impossible, est possible, parce qu'en fait, il s'agit de son œuvre, donc il sait parfaitement en prendre soin, et il sait parfaitement comment il va gérer les choses pour que ça se fasse. Et franchement, moi, la première, j'ai été émerveillée de voir la capacité du Seigneur à mobiliser son corps. Et ça, j'aimerais vraiment mettre le point là-dessus, c'est que le pain quotidien, c'est effectivement, en fait, personnellement, je vais vous donner le fond de ma pensée, je pense vraiment que c'est un moyen pour le Seigneur, bien sûr, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, mais c'est aussi un moyen pour nous, ces enfants, d'être enseignés par lui de ce qu'est la compassion, de ce qu'est le fait de venir en aide aux autres. Et c'est vraiment très, très, très important. parce qu'on nous parle, voilà, par rapport aux enseignements qu'on peut entendre, on sait que la croissance avec le Seigneur, c'est important, mais c'est la croissance avec lui et dans la connaissance de qui il est et de qu'est-ce qui lui importe, en fait, qu'est-ce qui importe à son cœur. Et le Seigneur le dit, il n'est pas venu, il n'est pas venu que pour les riches, il n'est pas venu non plus pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour les vulnérables, il est venu pour les malades, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont plus d'espoir, voilà pour qui il est venu. Et donc, oui, il y a les malades spirituels, c'est vrai, il y a cet aspect-là, mais il y a très clairement aussi ceux qui étaient physiquement dans le besoin et dans la misère et que le Seigneur voulait aider, soutenir, à qui il voulait montrer de l'amour, de la compassion, de la considération. Et c'est vraiment important de réaliser ça parce que moi, en tout cas, par la mobilisation, notamment côté hospitalier, centre hospitalier, quand je vois l'investissement financier que cela demande, si le Seigneur ne mobilise pas son corps pour mettre ça en œuvre, c'est pas, effectivement, c'est pas possible. Mais c'est possible parce qu'il touche chacun de nous, en fait. Et il nous parle et il nous fait comprendre que cette affaire nous concerne, concerne nos pays, concerne, voilà, nos familles aussi qui, pour beaucoup d'entre nous, sont dans des pays où c'est pas toujours simple, le quotidien. et le fait de se rendre compte de ça et de réaliser ça, moi, en tout cas, je me dis, Seigneur, mais quelle grâce, quelle grâce que d'être enseigné par toi à travers tout cela et quelle grâce que de pouvoir participer à cela. Vraiment. Et si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais qu'on rende gloire au Seigneur par des applaudissements pour tout ce qu'il fait depuis toutes ces années, dans la vie de ceux qui sont dans le besoin, mais dans nos vies, dans nos vies à nous aussi, de la manière dont il nous touche, dont il nous parle et dont il nous permet de participer, d'être une pierre à l'édifice qu'il met en œuvre pour ce monde et pour montrer au monde qu'il y a une autre solution, en fait. Il y a une autre solution que ce que le monde propose. Il y a lui qui sauve, qui guérit, qui vient en aide, qui restaure. Il est merveilleux, notre Père est merveilleux et il mérite vraiment toute la gloire pour tout ce qu'il fait depuis toutes ces années. Que son nom soit glorifié au nom de Yeshua, Seigneur, nous voulons bénir ton Saint nom. Tu es bon, Seigneur, Tu es fidèle, Tu es véritable. Tu nous montres à quel point Tu es capable, Seigneur, d'accomplir des choses qui vont au-delà de l'entendement et Tu nous permets, Seigneur, de participer à cela et nous voulons te rendre véritablement à Toi seul toute la gloire, Seigneur, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es le véritable Elohim et devant Toi, Seigneur, nous voulons jeter nos couronnes, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, que ce n'est que par Ta grâce est-ce que nous pouvons te connaître, marcher avec Toi et pouvoir participer à l'œuvre que Tu accomplis, Seigneur, au nom de Joshua, Seigneur, soit glorifié et que toutes les acclamations, l'adoration, la louange, Seigneur, te reviennent à Toi et à Toi seul, Seigneur, pour tout ce que Tu fais, Seigneur, que ton nom soit béni, Papa. Oh Seigneur, merci pour Ta grâce. Alléluia. Ah Seigneur, ça fait du bien de glorifier notre Père. OK. Donc, comment est-ce que ça se met en œuvre ? Enfin, ça s'est mis en œuvre, en tout cas, on a essayé de vous mettre sur une map l'ensemble des pays en bleu où nous avons eu l'occasion d'intervenir depuis ces 21 ans. Donc, vous pouvez voir le Mexique, la Colombie, la Russie, la Chine. On a travaillé aussi, pardon, au Mali, au Bénin, en Centrafrique. Enfin, voilà, on a eu l'occasion de travailler de diverses façons dans ces pays-là. Et aujourd'hui, en jaune, vous avez les pays où on a travaillé depuis longtemps et où, du moins, on travaille encore à ce jour. Donc, en France, au Sénégal, depuis récemment, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en République démocratique du Congo, au Congo, dans... C'est quoi déjà ? Le Cameroun, pardon. C'est quoi déjà ? Le Cameroun, le Madagascar, l'Afrique du Sud, aussi depuis récemment, et les Philippines depuis plusieurs années déjà. Donc, on a beaucoup de belles choses à vous expliquer par rapport à ça. Et pour vous donner aussi... Je vais laisser tomber ça. Pour vous donner aussi la possibilité d'avoir plus d'informations. Alors, le Pain Quotidien, comme on vous l'a expliqué, c'est une association qui a beaucoup d'activités différentes. Et donc, on a essayé de rendre cela plus fluide aussi dans notre communication, notamment sur Internet, avec différents sites Internet. Celui-ci, que vous voyez là, est le... Donc, painquotidien.org, c'est le site général du Pain Quotidien. Et ce site, en fait, sert de portail, en quelque sorte, puisque sur ce site, vous allez avoir accès à des informations sur l'ensemble des activités du Pain Quotidien, mais de façon vraiment succincte. Et quand vous voulez avoir plus de détails, soit sur la partie du soutien aux enfants, soit sur la partie des centres hospitaliers, vous allez pouvoir cliquer sur les articles qui correspondent. et ça va vous emmener directement sur les sites Internet concernés. Donc, pour le soutien enfant, c'est enfant.painquotidien.org, dédié aux enfants et aux projets liés à l'enfance. Et vous allez aussi avoir le site du centre des centres hospitaliers du Pain Quotidien, donc centrehospitalier.painquotidien.org, dédié aux activités des centres hospitaliers. Et vous allez aussi trouver des informations sur qui est mon prochain, qui est dédié à l'information, à l'intercession et à l'action aussi en faveur des populations qui sont isolées et vulnérables. Et un petit nouveau qui nous a rejoint cette année qui s'appelle EPI, donc enfantpouryeochua.org, qui est un site dédié à la création de contenu chrétien pour tous les enfants. Et vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à nous expliquer. Et je suis sûre que beaucoup de parents seront très, très intéressés par tout ce qu'on va nous expliquer. Moi, la première. Donc, voilà. Je crois que là, nous arrivons à la fin de la présentation de la vision. Nous allons enchaîner sur le bilan financier pour vous rendre compte de comment les sous ont été gérés sur l'année 2022. Et je vais laisser la parole à mon frère Daniel. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Daniel. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Leïla. On travaille tous les deux à la trésorerie du pain quotidien. Donc, on va aujourd'hui vous présenter le bilan financier. Donc, c'est le bilan financier effectivement de l'année 2022 puisque la GESL 2022, on vous présente les comptes de 2022. L'objectif, c'est de voir. L'objectif, c'est de voir ensemble les entrées et les sorties qui ont été effectuées sur cette année. Donc, je vais laisser Leïla nous parler rapidement des entrées pour 2022. Alors, comme disait le frère Daniel, je vais vous présenter les dons que nous avons reçus en 2022. Donc, à savoir effectivement que c'est en partie votre soutien financier et également spirituel. Nous avons certains parrains qui soutiennent ponctuellement et donc certains aussi qui soutiennent plus régulièrement. Donc, nous avons reçu en 2022 un montant de 168.433,12 euros qui se décompose en deux postes. Alors, on va dire qu'il y a le soutien, enfin, les soutiens qu'on peut voir sur l'écran en bleu. Ils correspondent aux prélèvements mensuels qui sont effectués sur vos comptes tous les mois et qui donnent, du coup, lui, un montant de 104 465 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment qu'il y a vraiment que le Seigneur qui puisse faire tout cela. Et je le bénis vraiment parce qu'il a vraiment touché vos cœurs. Et franchement, quand on voit tous les dons, vraiment, l'amour, comme disait la sœur, toutes les personnes vraiment qui ont à cœur de soutenir l'œuvre, c'est vraiment très, très beau. Donc, du coup, je vais continuer. Alors, le deuxième poste, pardon, qui concernait donc, que nous avons reçu en 2022, correspond aux soutiens qui sont hors prélèvements mensuels. Donc, on entend par là les soutiens, on va dire, par virement et par Paypal et également par chèques que nous recevons également de divers parrains. Donc, il correspond également à un montant de 63 968 euros. Donc, voilà, c'est ce qui fait un montant total de 168 433 euros et 12 centimes. Voilà. Donc, je vais poursuivre. Ah, j'allais juste dire... Je vais juste rajouter, du coup, parce que je vais rachir sur justement les dons que nous avons reçus en 2022. Comme vous pouvez le voir, pour les soutiens... Pardon. Pour le soutien, alors, on peut constater que le soutien enfant correspond à 40 % environ des dons que nous avons reçus. Je ne sais pas. Et ce qui veut dire qu'on a effectivement beaucoup de fresseurs qui ont vraiment à cœur de soutenir les enfants qui sont vulnérables et donc qui sont démunis. Et en parallèle, effectivement, nous avons... Nous pouvons constater que pour les soutiens projet, donc 5 % d'en compris le centre hospitalier, donc 4 % correspond à environ 9 % des dons que nous avons reçus également en 2022. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que nous avons vraiment beaucoup de dons qui concernent le soutien enfant et, effectivement, on peut voir qu'on a également moins de soutien pour le soutien projet ou le soutien du centre hospitalier. Pardon. Donc, je voulais effectivement vous informer que suite, justement, à certains arrêts de partenariat que nous avons eus en 2022, vous avez aussi la possibilité pour ceux qui le souhaitent. Bien évidemment, tout le monde est libre, de soutenir le centre hospitalier, ce qui permettrait justement de pouvoir comment dire ? Pardon. Ce qui permettrait justement de pouvoir soutenir tous les projets, on va dire, qui sont liés au centre hospitalier, dont également les dépenses liées aux frais de fonctionnement et également le salaire du personnel. Donc, voilà. Et aussi permettre justement aux malades, pardon, qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir accès aux soins. Voilà. Du coup, je vais vous passer le frère Daniel. Merci, Léla. Donc, effectivement, quand on voit les dons qui continuent à être présents, c'est vrai qu'on est dans des temps quand même de crise, de difficultés. On sait que dans d'autres associations, c'est assez compliqué. Et moi, quand je vois qu'on était à 180 000 l'année dernière, on est à 170 000 environ là, c'est constant. On bénit le Seigneur parce qu'il est présent tout simplement et on voit ça comme ça. OK. Ça marche. Donc là, on va vous prononcer maintenant les dépenses. Alors, comment l'argent a été dépensé sur l'année 2022 ? Alors, on a deux types de dépenses. Donc, on a ce qu'on appelle frais de fonctionnement. finalement, c'est tous les frais dont on a besoin pour faire fonctionner finalement l'association. Et puis, donc, les missions sociales, donc là, c'est vraiment l'activité. Donc, vous voyez, c'est 13 % pour les frais de fonctionnement et 87 % pour vraiment les frais de ce qui concerne le travail du plan quotidien. Alors, au niveau des frais de fonctionnement, donc, on est à 21 215 215 euros. Voilà. Donc, essentiellement, vous avez le détail là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous décrire rapidement les principaux postes au niveau des frais de fonctionnement. Vous savez, alors, c'est tout ce qui est frais de locaux. Vous savez qu'on a encore un local pour le plan quotidien à Courcouronne. Donc, effectivement, ça, c'est un montant en conséquence, c'est 4 643 euros sur l'année. Donc, c'est les charges locatives. Voilà, c'est toutes ces choses-là. On est en cours, voilà, on est en train de réfléchir pour pouvoir vendre ce local. Donc, lorsque ce sera fait, ce sera des charges qui ne seront plus présentes. Et puis, ensuite, on a effectivement ce qu'on appelle les achats non stockés. Donc, là, c'est tous les achats qu'on fait, notamment pour fournitures administratives et autres. Alors, on a eu des dépenses assez importantes cette année. Et pourquoi ? Parce qu'on a fait beaucoup de tirages de livrets. Vous savez qu'on a acheté des livrets pour beaucoup d'exemplaires. Donc, ça, c'était des dépenses qui nous ont été faites. Puis, ensuite, aussi, le gros poste, c'est les frais bancaires. Alors, effectivement, nous, le point quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de l'argent ici et là, dans les pays, partout dans le monde. Donc, ça, c'est un poste important qui nous coûte de l'argent. C'est très difficile de le baisser puisque c'est, malheureusement, on a besoin de payer des frais pour pouvoir envoyer. Mais on essaie de travailler pour voir un peu comment on peut s'organiser au fur et à mesure afin de pouvoir baisser ces dépenses-là. Voilà. On va passer maintenant aux dépenses qui concernent vraiment les ministres. Donc là, on a le soutien enfant. Le soutien enfant. Donc, vous avez ici, en vert, c'est les pays qu'on soutient encore aujourd'hui. et qui continuent. Et en bleu, vous avez les soutiens qui se sont terminés sur 2022. Vous avez les pays, donc Philippines pour 11 000 euros, Ghana pour 15 000 euros. Vous avez la Côte d'Ivoire pour 22 000 euros. Alors, il faut savoir que pour la Côte d'Ivoire, c'est plus important. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on a acquis un terrain. On a acquis le terrain. Donc, vous avez, dans ce montant-là, vous avez l'achat du terrain pour l'orphelinat qui va se construire. Et puis, le centre albinos, donc en RDC, pour 4 150 euros et qui s'en gagne, 4 380 euros. Pour les pays qui se sont terminés, pour vous expliquer, alors, on a Gabon et Colombie. ça s'est terminé en 2022. Je dirais que ça s'est bien terminé. Ils ont terminé la mission. voilà, ils ont béni le Seigneur. Ils ont pu faire ce qu'ils devaient faire et puis, on s'est arrêté. Et puis, bon, pour Ouganda, alors, pour Bénin, malheureusement, ça, c'était un pays pour lequel on n'a pas eu assez de transparence financière ou voire même des suspicions de détournement. Donc, on a souhaité arrêter radicalement le soutien. Et puis, Ouganda, alors, on est en train de voir un peu. on regarde un peu. On est en train de regarder un petit peu comment ça se passe et on voit un petit peu comment les choses, comment on va pouvoir avoir l'information nécessaire pour, oui ou non, continuer. Et puis, je crois que c'était tout. Je n'ai pas oublié. Donc, ça, c'était pour la partie soutien des enfants. Et puis, la deuxième partie qui est importante, c'est le centre hospitalier en RDC. Il y a un petit décalage. Voilà. Donc, ça, c'est les montants qu'on a dépensés pour le centre hospitalier en RDC. C'était un montant de 67 529 euros. Donc, on a utilisé principalement 37 062 euros pour la construction. Donc, on est en train de continuer à construire. Et donc, comme vous le voyez, vous le suivez un peu, la construction, l'extension et autres. Et puis, la deuxième grosse partie, c'est le personnel. Parce que vous savez que du coup, il y a un personnel qui est sur place, qui est rémunéré par le pain quotidien et donc, qui prodigue les soins gratuitement sur place aux personnes nécessitées. Puis après, on a deux... C'était un petit peu rapide. C'est bon ? Ouais, OK. Et puis après, on a deux petits postes. Alors, ce qu'on appelle le voyage et déplacement, en fait, pour 1347 euros, c'était finalement les dépenses de mission. Notamment, c'était l'envoi des chirurgiens sur place pour prodiguer les soins au centre. Et puis, 516 euros, c'était du matériel qu'on a dû acheter pour le centre hospitalier. Donc, voilà, pour terminer, effectivement, on voit que le centre hospitalier, on connaît, c'est une vision qui va amener encore à grandir avec l'extension, avec les sièges qui vont arriver ici et là. Et donc, on bénit le Seigneur pour le soutien et on pense que ça va, pour 2023, le Seigneur va encore nous surprendre. Donc, voilà. Je vous remercie. Le Seigneur va voir. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fanny. Moi, c'est Elodie. on va vous présenter les actions menées aussi en France. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais nous menons aussi des actions en France depuis plusieurs années. Et c'est important pour nous que vous soyez conscients que on a aussi à cœur la France, en fait, tout simplement, même si on sait que les problématiques sont différentes à l'international ou en France, on sait aussi qu'il y a beaucoup de besoins. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur différentes actions, en commençant par l'épicerie solidaire. Donc, en fait, elle est née surtout au début, donc, pour venir en aide aux frères et sœurs, en fait, dans la famille spirituelle. Donc, comme le dit la parole, de pouvoir organiser, en fait, des collectes, que ceux qui ont en abondance pouvaient pourvoir aussi à ceux qui n'avaient pas assez, qui étaient en insuffisance, afin qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Donc, on a commencé, en fait, les collectes aussi par les frères et sœurs. Donc, c'est vraiment entre nous que ça se passait. Voilà, il n'y a pas forcément des personnes qui, comment dire, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui allaient venir déposer des denrées. C'était vraiment entre nous pour distribuer aux frères et sœurs dans le besoin. Sauf que cette année, en vue des besoins, comme les flyers ont beaucoup circulé et qu'il y a beaucoup de besoins, même des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur nous appelaient et sont, en fait, dans l'urgence. Donc, on ne se voyait pas refuser. et ce qui a fait qu'effectivement, ça se vidait assez rapidement l'épicerie. Donc, du coup, on a dû mettre en place une nouvelle manière de collecter les denrées et on a mis en place les opérations caddie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, c'est les magasins qui nous donnent l'opportunité de pouvoir présenter l'association et inviter les clients de ce magasin de pouvoir aussi partager, en fait, un peu de leurs courses ou de leurs achats. Et grâce à ça, on a pu continuer en fait à donner et le Seigneur a toujours pourvu en tout cas jusqu'ici. Donc, pour vous donner quelques chiffres, si tu veux. Alors, l'épicerie s'est ouverte du camp en janvier de cette année, donc elle est toute récente. Elle a été relancée parce qu'il y avait une épicerie déjà au niveau de Courcouronne et vu les besoins, le Seigneur nous a vraiment remis à cœur de réouvrir cette épicerie. On a pu accueillir 72 familles depuis janvier à raison d'une ouverture par mois, une permanence. Donc là, les permanences, les personnes venaient sans rendez-vous pour être servies suivant leurs besoins, suivant la constitution de la famille. Et on a fait aussi beaucoup d'aides individuelles, c'est-à-dire que les personnes appelaient, nous disaient « Voilà, là, vraiment, j'ai besoin maintenant et donc on s'est organisé pour pouvoir les servir. » Cette année, on a pu aussi travailler en partenariat avec le CADA, Centre d'accueil de demandeurs d'asile, celui d'Evry. Ils nous ont sollicité parce que ils avaient besoin qu'ils sollicitaient différents organismes. On a pu les aider et on est en train de voir avec eux comment pouvoir, par la suite, les soutenir aussi ponctuellement et suivant ce qu'on peut faire. On a pu aussi travailler avec le Centre d'hébergement d'urgence de Brunois. Ils nous ont envoyé aussi des familles qui avaient besoin au niveau de l'alimentaire. je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, à part la nourriture, on a aussi pu donner tout ce qui est hygiène et les fournitures scolaires. Depuis deux ans, on donne aussi à chaque rentrée des fournitures scolaires. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas eu besoin de faire une nouvelle collecte cette année et déjà, la collecte de l'année dernière a pourvue sur deux ans. Donc, merci Seigneur. Surtout qu'on a pu en envoyer beaucoup aussi lors de missions parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins dans les écoles à l'étranger aussi. Avant de clôturer du coup ce chapitre épicerie, on voudrait vraiment remercier chacun d'entre vous parce que c'est nous tous, l'Église, qui faisons en sorte que cette épicerie tourne. Vu que les premiers qui fournissent ce sont nous, enfin chacun d'entre nous. Donc, merci à vous, merci à l'amour fraternel que vous témoignez pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, du coup, on continue sur cette lancée. Pour la suite, on demande vraiment au Seigneur de nous guider, de nous orienter, à savoir aider en interne nos frères et sœurs mais aussi comment à l'extérieur on va pouvoir aider aussi ceux qui ont besoin puisqu'on sait que ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant de ce côté-là et qu'on a besoin du coup de nous préparer nous à pouvoir aider notre prochain qui se trouve à l'extérieur et qui aura besoin d'aide aussi. Maintenant, on va aussi vous parler un peu des maraudes qu'on a pu faire. On organise régulièrement aussi des maraudes. Alors, régulièrement, c'est vrai qu'on se déplace surtout sur Paris mais cette année, on a décidé d'aller aussi en province. Donc, une équipe s'est mobilisée pour aller à Lyon. Surtout qu'on a aussi des sœurs qui sont présentes dans l'association du Pain Quotidien qui sont à Lyon. Donc, on a pu partager un peu avec elle l'organisation des maraudes, comment elle aussi elle s'organise et nous, ici, c'est vrai qu'on en fait souvent l'après-midi, on prépare des sandwiches, café, thé et puis on va à la rencontre des personnes dans la rue tout simplement et on va leur parler, on prend du temps avec elles, on prend du temps à les écouter surtout et c'est vraiment comme ça que le Seigneur nous guide de plus en plus en fait, c'est d'y aller dans la simplicité en fait, pas forcément des grands stands avec des gilets fluo, orange où tout le monde nous voit mais vraiment en famille en fait et même si on était des tout petits groupes bah vraiment le Seigneur nous a surpris et lors de la dernière maraude il y a eu beaucoup de personnes qui demandaient la prière en fait dans la simplicité vraiment ça nous a choqué on était vraiment waouh c'était beau et vraiment beaucoup de besoins et on vous encourage vraiment à en faire aussi parce que on n'a pas besoin d'être une association pour faire des maraudes on peut être voilà à deux au moins et puis et puis voilà aller à la rencontre des personnes dans la rue même parfois elles ne sont pas sans-abri ou SDF mais elles viennent nous parler tout simplement et on peut même partager voilà un moment un thé avec eux on les écoute et on se met voilà on partage vraiment un moment en fait c'est le partage et on rentre toujours avec une claque d'humilité souvent et ça nous apporte vraiment beaucoup c'est pas forcément nous qui donnons aussi on reçoit énormément donc que le Seigneur soit béni et lors de ces maraudes on donne aussi des vêtements en fait on se prépare au cas où dans le besoin en fait on vient toujours avec des vêtements tout ce qu'il faut des couches voilà en fonction des personnes qu'on va être amené à rencontrer et des bibles bien sûr beaucoup de bibles ont été aussi distribuées tu veux dire quelque chose oui du coup je voulais rajouter vraiment appuyé sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à aller vraiment vers ces personnes là elles sont souvent mises de côté et c'est à nous en fait en tant qu'église de pouvoir être ces ambassadeurs de transmettre l'amour de montrer que le Seigneur ne les a pas oubliés et qu'elles ont de la valeur aux yeux du Seigneur et vraiment j'insiste sur ce fait parce qu'on a malheureusement été un peu déçus d'apprendre que d'autres chrétiens venaient auprès d'eux et apportaient un mauvais témoignage en fait de la parole et de ce qu'est le Seigneur et même du coup auprès de ces personnes là le témoignage est gâché en fait et donc à nous en fait de pouvoir demander au Seigneur d'avoir vraiment cette compassion de vraiment y aller par son esprit réellement ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde et du coup ne pas hésiter en fait à y aller aussi et de se dire que c'est pas que dans les églises où vraiment il y a différents terrains et ce terrain là aussi le Seigneur nous attend aussi là-bas Pour rebondir sur ce que tu disais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui nous parlaient clairement dès qu'on leur parlait en fait du Seigneur qu'elles avaient reçu un mauvais témoignage en fait d'autres associations d'autres personnes et le Seigneur nous poussait à en fait manifester les fruits de l'esprit et ne pas être juste dans le voilà on apporte on dit qu'on apporte la parole mais comment on l'apporte donc donc voilà donc la nouveauté de cette année ça a été la mise en place des ateliers couture donc c'est parti de quoi d'un d'un constat du fait que plus de 500 millions de femmes aujourd'hui sont concernées par par la précarité menstruel donc qu'est-ce que la précarité menstruel en fait ça concerne le fait d'avoir des difficultés de se maintenir en bonne condition d'hygiène lors de ces menstruations tout simplement et c'est vrai que le système mis en place donc les les protections de serviettes hygiéniques jetables sont de une très chère de deux pas écologiques de trois pas très bonnes pour la santé et de quatre c'est c'est pas facile en fait enfin c'est jetable en fait donc ça sert une fois tout simplement donc du coup on a été assez frappés en fait par ces chiffres donc quelles sont les causes la pauvreté forcément le manque d'information et d'éducation parce que culturellement dans beaucoup de pays elles ne savent parfois elles ne savent même pas ce que sont les règles on leur en parle pas c'est tabou elles sont considérées comme impures comme en Inde par exemple vraiment elles ne peuvent même pas rester dans la maison en fait pendant leurs semaines de menstruation elles doivent rester dehors ou sur le balcon voilà donc on ne peut pas en parler elles ne peuvent même pas en acheter parce que rien que voilà rien que le fait de les voir en acheter en fait c'est mal vu et elles sont complètement dans l'ignorance parfois elles croient même qu'elles ont une maladie ou qu'elles ont quelque chose alors que c'est tout à fait normal en fait et donc certaines cultures et croyances voilà encore une fois c'est ça donc c'est vrai que l'Inde est très concernée et quand on a commencé en fait on s'est dit vraiment notre objectif c'est que ça arrive aussi en Inde donc vraiment si le Seigneur permet qu'il y ait une mission et et donc après oui les conséquences impactent sur la santé des filles et des femmes donc en fait comme elles ne peuvent pas utiliser des serviettes hygiéniques jetables elles vont utiliser des tissus ou leurs vêtements et comme elles ne peuvent pas bien le laver ça va créer des bactéries et elles vont avoir des maladies jusqu'à causer l'infertilité voire pour certaines la mort parce qu'il y a tellement d'infections et à force chaque mois quand même une semaine chaque mois ça fait beaucoup en fait et donc s'il y a une maladie qui s'installe elles ne peuvent même pas non plus soigner ça peut aller très loin très loin malheureusement et énormément de femmes sont 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 impactées par ça encore une fois et ensuite ça entraîne le fait que les jeunes filles arrêtent l'école parce que une semaine sur un mois si elles n'ont pas de quoi se protéger elles ne vont pas aller à l'école tout simplement et à force de louper l'école une semaine sur un mois sur douze mois ça fait beaucoup ça fait un retard et donc elles n'arrivent plus à suivre l'école donc elles décrochent et voilà c'est vraiment leur vie en fait qui est en jeu à cause de ça et ça ne devrait pas être normal c'est pas normal en fait donc on a vraiment eu à coeur cette cause et donc quelques heures ce sont on commence à apprendre la couture et à faire ces serviettes hygiéniques lavables c'est vraiment une super solution parce qu'en fait ces serviettes avec simplement cinq serviettes si on les entretient bien elles peuvent servir des années et des années donc une jeune fille pendant tout son collège lycée elle n'aura pas à se soucier de ça pas à y penser en fait et c'est juste énorme donc c'est vrai qu'on s'est dit au début bon même si on fait un pack c'est bien parce que la couture c'est quand même long ça prend du temps mais voilà on s'est dit bon bah seigneur on y va quand même et il nous a vraiment conduit et en fait quand on a pu en parler ça a créé comme un un effet domino sur d'autres sœurs qui se sont dit ah bah nous aussi faut qu'on fasse et elles ont commencé à ramener aussi des des packs de serviettes ici et depuis qu'on a commencé les ateliers on a toujours pu envoyer des packs pour toutes les missions presque une centaine de serviettes à chaque mission donc vraiment on a été choqués de ce que le seigneur a fait donc c'est parti au Mali au Sénégal au Congo aux Philippines bientôt en Angola et vraiment l'objectif qu'on s'était fixé l'Inde bah merci seigneur ça a pu se faire et c'est là où il y a plus de serviettes qui sont parties donc plus de 200 serviettes donc on a mis aussi un tuto sur le Youtube Pain Quotidien si vous souhaitez apprendre et tu veux dire que c'est pas trop compliqué à faire puisque on a été plusieurs non couturières du tout à s'y mettre donc vous pouvez si vous avez à coeur vous y mettre et vraiment il y a comme un réveil une interpellation vraiment au niveau des femmes bon ça peut aussi l'être au niveau des hommes c'est pas fermé on peut tous coudre et en fait vraiment enfin moi j'ai été frappée par vraiment cet effet domino où on nous appelait en disant oui nous on s'est organisé on a fait 50 serviettes nous on en a fait une soeur qui en a fait une centaine comme ça vraiment il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça en fait il n'y a vraiment que le Seigneur et du coup c'est magnifique en fait de voir ça de voir que que ben on peut se mobiliser et soutenir nos soeurs qui sont ailleurs dans le monde et ça arrive et ça c'est vraiment quelque chose qui apporte on peut croire que c'est pas grand chose mais en fait ça change ça peut changer la scolarité de jeunes filles ça peut changer la santé de jeunes femmes donc c'est vraiment ce n'est pas rien et on remercie vraiment le Seigneur d'avoir vraiment de nous faire cette grâce de pouvoir voir cette cette mobilisation en fait c'est vraiment donc on peut vraiment rendre grâce vraiment au Seigneur pour cette action et on tient à dire que vraiment c'est pas nous qui avons fabriqué le plus de serviettes loin de là énormément de soeurs voilà les apportent et nous on fait juste les packs avec les les petits tutos notices d'utilisation et puis voilà donc merci à toutes ces soeurs aussi que le Seigneur les bénisse donc on vous laisse sur une vidéo voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il s'est dit, je ne pensais pas, après tant d'années de chrétienté, qu'être médecin pouvait servir le Seigneur. Vous imaginez à quel point on a un évangile tellement déformé. Et sa foi s'est retrouvée boostée, rien qu'en y allant et en se disant, mais en tant que médecin, je peux aider les autres. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans ce qui se fait là-bas. C'est que vous imaginez bien que ce sont des prisonniers, l'endroit où ils sont, c'est vraiment très insalubré. Et je vous dis, le jour où on était là, je ne suis pas personnel soignant. Pour l'écout, je m'étais dit, ouf, mais ceux qui étaient là, vous ne pouvez pas vous imaginer l'odeur qu'il y avait. Et c'était vraiment insupportable. Et je disais aux frères et aux sœurs qui vont, qui font, je leur ai dit, quand je pense à ça, je me dis simplement une chose. Le Seigneur a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais dans les prisons, vous n'êtes pas venu me voir. Je me suis dit, Seigneur, je veux me dire qu'à chaque plaie que l'on va toucher, je veux me dire que c'était mère trussure que je touche. Et je sais que par ces mères trussures, je suis guéri. Toi, tu t'es retrouvé dans cet état-là pour moi, à la croix. Et moi, je vais aller pour soigner ces gens à cause de ce que tu as fait. Et c'est devenu une motivation qui nous permet maintenant de ne plus voir les plaies, l'odeur et qu'on sort et on avance. Voilà parfois comment le Seigneur nous enseigne. Amen, frère. Sortons de la religion, sortons un peu de notre confort et bougeons un peu. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Donc, voilà en gros ce qui se fait. Et on espère que dans les jours à venir, grâce au soutien que vous avez apporté, les médicaments que vous donnez, notamment aussi, il y a les serviettes hygiéniques qui ont été données, qui sont données aux femmes là-bas à la prison, qui n'en ont pas. Il y a aussi vraiment un travail qui se fait aussi du côté des femmes, bien qu'on n'a pas le même accès du côté des hommes, mais ils ont eu quand même accès à ça. Ils ont accès aux médicaments. Et voilà, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Je crois qu'il y a une vidéo qui résume un peu ce qui se fait. Je vous laisse la suivre. Sous-titrage ST' 501 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 normalement quand vous faites des dons mais en soi on fonctionne aussi par nécessité en gros effectivement comme tu l'as dit on reçoit l'argent et en gros des fois on reçoit juste l'argent et en gros les frères et soeurs par là ils disent nous on veut donner après débrouiller vous de comment vous gérez ça pour donner aux besoins du moment et c'est effectivement ce qui se met en place donc quand il n'y a pas de précision sur ce que souhaite la personne quand elle envoie l'argent si c'est pour le centre hospitalier, si c'est pour la construction d'un autre centre si c'est pour les enfants quand c'est précisé c'est envoyé pour ça quand ce n'est pas précisé ça rentre comme dans un pot commun du compte je dirais général du pain quotidien et ensuite en fonction des besoins on va dispatcher et on va soutenir les personnes en fonction des besoins ou les projets en fonction des besoins mais pour pour revenir sur ce que tu as dit il y a un point important par rapport au côté finance comme vous l'avez vu tout à l'heure la partie enfant par la grâce du seigneur et parce qu'elle existe aussi depuis beaucoup d'années est un grand poste de dépense par rapport aux missions et c'est très bien c'est beau de voir ça et je prie que ça continue surtout que ça ne baisse pas maintenant par rapport au CH je dis quand je dis au CH je mets un X parce que vous allez le voir d'ailleurs c'est le prochain sujet que nous allons aborder la partie CH prend vraiment de plus en plus d'ampleur dans l'oeuvre et c'est vrai que très concrètement alors il y a des gros montants qui sont envoyés à certains moments par rapport aux constructions en tant que telles mais une fois qu'on construit le CH il faut le faire tourner il ne suffit pas de le construire et donc notamment la partie soutien c'est à dire le fait de s'investir mensuellement bien entendu quand on le peut comme on le peut sur la durée qu'on le souhaite le fait de soutenir de cette manière là en particulier les centres hospitaliers par rapport à l'ampleur que cette vision est en train de prendre ça va être quelque chose de très important parce que pour faire fonctionner les centres hospitaliers comme vous le savez il faut des médecins il faut des médecins des infirmières des aides-soignants du personnel en fait et en réalité par rapport au fonctionnement du centre hospitalier le plus gros poste de dépense pour tous les centres hospitaliers ça va être les salaires des personnes et ce qui est normal et en fait quand on soutient le fonctionnement d'un centre hospitalier en tout cas par le pain quotidien c'est ça qu'on soutient on soutient beaucoup le salaire du personnel qui travaille pour que les personnes qu'ils soignent puissent bénéficier des soins gratuitement voilà comment ça fonctionne et vous imaginez bien que pour un fonctionnement comme ça le fait d'avoir des entrées mensuelles parce que les personnes s'engagent je dirais mensuellement c'est plus facile pour budgétiser et puis se dire ah ok cette année on peut se dire qu'on peut employer 3, 4, 5 personnes parce qu'on ne peut pas employer des personnes si on n'est pas sûr de pouvoir les payer aussi donc ça ce sont des réalités qui sont importantes de comprendre pour que ceux qui l'ont à coeur puissent soutenir les centres hospitaliers parce qu'encore une fois vous allez voir il y a celui de N'Gamanzo mais ça c'est je dirais c'est le modèle après il y a les répliques qui sont en train d'être envisagées et d'ailleurs certains les constructions ont commencé et sont bien avancées donc c'est très beau ce que le Seigneur fait mais aussi quand le Seigneur travaille c'est important d'expliquer à l'ensemble d'entre nous le fonctionnement de tout ça pour nous permettre d'être informés et de savoir ensuite comment est-ce qu'on souhaite soutenir au moins vous avez l'information par rapport au soutien mensuel pour les centres hospitaliers est-ce qu'il y avait une autre question ? pardon ? en fait juste pour préciser c'est pour ça qu'on a aussi différents sites comme ça si jamais vous avez vraiment à coeur de soutenir par exemple le centre hospitalier de passer par le site du centre hospitalier pour remplir le formulaire de soutien mensuel si c'est pour enfants sur le site enfant et sur le site portail si c'est juste vous donner de l'argent et vous voulez que ça aille peu importe où donc vraiment si jamais vous voulez soutenir le centre hospitalier pensez bien à passer sur le site pour pouvoir remplir le formulaire voilà merci pour la précision est-ce que quelqu'un a soif d'une boisson chaude froide quelque chose non ? vous êtes prêts à enchaîner ? parce que là il y a des gros morceaux qui arrivent c'est pour ça que je nous proposais une petite pause très bien je vais juste prendre on va juste prendre quelques minutes de pause pour le coup tout de même vous laissez respirer un peu cligner bien des yeux vous allez devoir regarder encore quelques diapos mais juste quelques petits instants et on va reprendre ah excusez-moi oui j'ai oublié merci l'équipe alors en fait on aurait dû le faire quand vous êtes arrivés mais on bref il y a eu un petit décalage c'est pas grave on a prévu un certain nombre de choses pour vous qui êtes venus aujourd'hui qui vont vous être distribués par l'équipe donc il y a une gourde où vous pouvez mettre des boissons chaudes et froides avec voilà un petit verset et les logos du pain cote dessus et tout vous avez aussi le livret des activités du pain quotidien qui a été réactualisé pour 2023 donc vous avez le livret pain quotidien 2023 qu'on va vous remettre et vous avez aussi une sorte de carte postale avec des photos des différentes photos des actions du pain cote qui sont aimantées donc vous pourrez les mettre sur votre frigo ou vous voulez chez vous voilà tout simplement et donc voilà ça va vous être redistribué là un petit verset Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !